Et bien salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce quart de finale, ce troisième quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie. Je suis obligé de régénérer parce que mon Avermedia dans un superbe match que je commentais, j'étais fier de moi. Il y a une rupture de l'Avermedia, le REC central n'a pas pu faire l'acquisition de la vidéo. Donc il faut que j'aie tout recommencer après trois quarts d'heure de vidéo. Je suis heureux, mais c'est pas grave, nous repartons dans cette rencontre entre l'Allemagne et l'Italie. C'est une partie plutôt plaisante avec deux équipes 4 étoiles, c'est le plus gros quart de finale qu'on ait à assister. Vu le palmarès de ces deux équipes, il suffit de compter le nombre d'étoiles sur chaque logo, chaque écusson de la sélection. On le voit là 4 étoiles, de toute façon ce maillot a été changé, mais toujours un titulaire de titre de champion du monde, acquis en 2014 au Brésil pour l'Allemagne. Je prie, là je suis en train de prier pour que mon REC central tienne la mesure lors de cette demi-heure de vidéo. Voilà, très bien. Au moins, il suffit de régénérer et de relancer l'acquisition. On a vu le quart de finale surprise hier et surtout la victoire qui n'était pas attendue forcément du Pays de Galles face à la Belgique, qui a même mis 3-1 à la Belgique. Pas chose aisée quand on sait la qualité de cette équipe belge qui est deuxième au classement FIFA et qui va sûrement reculer maintenant avec ce genre de désillusion. Est-ce que c'est une équipe spécialiste des matchs amicaux, des campagnes de qualification ? Quand il s'agit d'atteindre le dernier carré, en tout cas là, pas le dernier carré justement parce qu'ils ne l'ont pas atteint, mais quand il s'agit d'arriver au match coup près, les matchs de décision, la Belgique n'arrive pas à sublimer son jeu. Comme je le disais dans un commentaire, la Belgique ça va bien quand tout roule pour elle, quand elle n'encaisse pas de but et qu'elle est bonne offensivement, même si ça ne marque pas directement, mais en général elle a envie toujours, elle témoigne de la fougue à l'image d'Hazard qui est très virevoltant, mais là malheureusement dès qu'ils ont vu qu'ils encaissaient des buts, que la défense ne tenait pas le coup, ils n'ont pas eu de réussite, De Bruyne n'a pas réussi vraiment dans sa compétition d'une manière générale, De Bruyne qui a marqué des buts intéressants quand même lors de ses précédentes sorties avec la Belgique quand c'était en amicale, et même avec le club, attention avec son club de Manchester City, attention à l'incursion italienne, j'espère que la génération sera d'aussi bonne qualité, la première incursion et la frappe intéressante, je crois que c'était Parolo me semble-t-il, récupération des Italiens qui débutent vraiment bien cette génération, ça avait été le cas aussi lors de la précédente, attention les Allemands qui peuvent en une occasion partir, en tout cas il y avait eu des buts, je vais voler le résultat que j'avais avant que le reccentral saute, et j'espère qu'il ne sautera pas ce coup-ci, mais il y avait 1-1 avec une ouverture du score italienne, j'ai prévu un 2 buts à 1 avec ouverture du score italienne, donc on va voir qui en est avec la circulation de balle côté allemand, dans cette défense bien regroupée italienne, attention à la circulation de balle pro, on revient sur Gomez qui est en pivot là, pas forcément au centre, mais ça circule bien le ballon qui dira, il faut encore passer cette défense italienne, beaucoup de passes, beaucoup de passes, mais on sait que l'Espagne s'est cassé les dents comme ça, et les contre-attaques italiens ont fait très mal, Ovedes, c'est soit Kimmich ou Ovedes, mais bon, Ovedes est peut-être plus sérieux défensivement, et Kimmich moins d'expérience à ce niveau-là, mais bon, il a quand même fait des matchs avec le Bayern à haut niveau, attention à la paire de balle avec Dessiglio, justement ça peut partir très vite en contre-attaque, c'est dans ce domaine-là que l'Italie est très forte avec Dessiglio, la balle en profondeur, il ne l'a pas donné, quelle erreur, mais il va quand même exercer un pressing qui va permettre la récupération, peut-être, non, Ovedes fait un travail défensif de qualité, et c'est reparti côté allemand. Avec Eusil, qui excentre le jeu, belle circulation de balle en U-Touche là, ça revient dans le dos, Eusil, Kroos, oui c'est bien joué, Eusil qui va frapper, il est contré, est-ce que ça va être un coup franc ? C'est un coup franc, parce qu'il a été trop gêné par Barzagli, là, au niveau de sa frappe, et c'est un coup franc très très intéressant, sûrement qu'il va être retiré par Eusil, puisque c'est plutôt pour un gaucher, là, pour passer par-dessus le mur, attention, le premier but peut-être allemand sur cette phase, je ne pense pas qu'on va chercher un joueur en surface de la tête, là, Eusil, qui se place parallèlement au but, l'arbitre qui vérifie que le mur est bien à distance réglementaire, maintenant on est un petit peu proche des buts, et Eusil n'est pas forcément super bon dans cette Euro, même si bon, à l'image, c'est un collectif l'Allemagne, il lui arrive quand même de faire des bonnes passes décisives à Eusil, mais sur coup franc, il n'a pas eu l'occasion, pour le moment, de se montrer dangereux, on va voir, mais zut, Eusil, pour essayer de passer par-dessus le mur, est-ce que le mur va sauter, est-ce que ça va être bien tiré, mais zut, Eusil, non, non, pas de combinaison, mais non, non, on va laisser par-dessus, c'est bien tiré, mais côté bouffon, non, c'est dommage, dommage, il n'a pas pris le risque d'essayer de passer par-dessus le mur, il était assez près des cages, donc pas forcément facile qu'elle retombe, bien, franc banqué, mais les Allemands qui reprennent à la possession du ballon, avec Muller, le jeu dans le dos, c'est plutôt bien joué, avec FVD, ce qui peut s'entrer au second poteau, au sixième poteau, la tête de Draxler, sans danger pour Gianluigi Buffon, on n'a pas du tout la même génération, je pensais que quand on régénérait, on avait vraiment le même match, vu que j'ai passé les manettes au centre, c'est un autre match, une nouvelle génération, CPU versus CPU, à laquelle assister avec des Allemands, qui sont plutôt pas mal, ils ont pris du poil de la bête, après un début intéressant d'Italie, Comes, avec Muller, les Italiens sont un petit peu débordés par la qualité allemande, le Vélez, le centre de Vélez, non, toujours pas de centre, obligé de reculer, la passe courte pour Kroos, on va jouer sur le Vélez à nouveau, Kroos qui déborde, peut-être réussir à centrer, Kroos, revient sur le Vélez, il sera peut-être temps de centrer, mes amis, Deutschland, centré, non, passe courte, on fait beaucoup de passes, on essaie de créer le décalage, allez, en première attention, c'est fait, la tête plongeante, est-ce que c'est Bouffon qui la sauve, cette tête plongeante de Mario Gomez, il me semble que c'est Bouffon, on va voir, elle était peut-être cadrée, très bel arrêt de Gianluigi Bouffon, on se rappelle une tête plongeante comme ça, c'était Muller, Muller qui avait fait une tête plongeante, qui était allée sur le poteau, c'était face à l'Irlande du Nord, je crois, en face de groupe, Eusil qui récupère, mais la domination est clairement allemande, passe courte, Bouateng qui démonte au devant poste, Draxler, Eusil, ouais Eusil, mais perte de balle, attention, la contre-attaque côté italien peut-être, avec Sturaro, qui contourne magnifiquement, Sturaro, qui est parti, qui a un petit peu d'espace là justement, Bouateng qui n'ose pas revenir, Sturaro qui va accélérer, Sturaro en surface, qui va centrer, c'est bien fait, la tête la sortie de Neuer, heureusement, c'était bien joué, cette contre-attaque italienne, mais attention, il faut se replacer maintenant, côté italien, perte de balle, et les Italiens qui récupèrent ce ballon, Bonucci, je pense qu'il y avait 1-0 à la mi-temps, il n'y a pas de but là, perte de balle là, mauvaise circulation là, mauvaise transmission, Draxler qui a permuté, j'ai l'impression là, allez, première question, je coupe court, qui intervient dès maintenant, quel joueur est suspendu, pour cette rencontre, entre l'Allemagne et l'Italie, il n'y a qu'un seul joueur, c'est un milieu de terrain, je ne dirai pas, de quelle sélection il est, mais c'est facile, voilà, première question posée, il y aura une seconde, en seconde période, sûrement, pour marquer des points, en espérant que la Vermedia, ne saute pas, sinon, j'écris une lettre à Vermedia, je leur dis, c'est de la merde, votre matériel, attention, ça c'est bien joué, mais beaucoup de passes, beaucoup de passes, il faut frapper, à un moment, Kroos, Kroos, dans perte de balle, dommage, les Allemands, qui ont certes la maîtrise du ballon, mais font des choix, particulièrement, mauvais, la perte de balle, attention, avec Mesut Eusil, qui récupère assez haut, le combo, bien joué avec Mesut Eusil, et il ne s'est pas allé, assez vite vers l'avant, on va jouer sur Vélez, et tout le bloc allemand, est assez haut, à dominer cette première période, les Italiens, n'ont pas été vraiment, très très dangereux, le centre, au second, la sortie de Buffon, c'était limite, au devant de Mario Gomez, et la récupération allemande, une nouvelle fois, vraiment une possession, pas du tout la même génération, que précédemment, que j'avais fait, franchement je suis dégoûté, c'est vraiment un match, vraiment intéressant, avec pas mal d'occasions, malheureusement, voilà, la Vermedia a sauté, je suis vraiment dégoûté, les Allemands dominent clairement, sur sujet, la frappe en chez, oh quelle parade de Buffon, encore une occasion allemande, ils vont s'en mordre les doigts, les Allemands, d'avoir tant d'occasions, qu'ils ne vont pas au fond, Pelé, voilà, Pelé qui est obligé d'être dans son camp, pour récupérer des ballons, ils ont du mal les Italiens, mais il reste quand même, une fin, deux premières périodes, à bien négocier, de Ceglio, qui peut essayer de, de partir sur le côté, une bonne phase de possession, côté italien, attention à la perte de balles, mais non, mais non, mais non, mais c'est pas possible, ces occasions, attention, le décalage, avec justement pas de hors-jeu, c'est une balle de but pour Muller, Muller face, non, il s'est excentré, il revient en arrière, c'est bien jeu, la frappe enchaînée, oh combien d'occasions vont-ils avoir les Allemands, sans pour autant être vraiment dangereux, c'est vraiment cruel, vraiment l'Italie est clairement dominée, Wachler, Eveles, qu'est-ce qu'il fout là Eveles, la faute, la faute, et ça laisse l'avantage, et ça ne va pas revenir, ça a laissé l'avantage, donc attention, récupération, avec Gomez, la circulation balle, la frappe contrée, la tête peut-être, la parade de Buffon, oh là 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 là, d'ombres d'occasions allemandes, dans cette première période, sans pour autant réussir à ouvrir la marque, c'est assez impressionnant, il y a eu au moins 10 tirs allemands, et le corner à suivre, s'ils n'arrivent pas à gagner, là les Allemands, avec tellement d'occasion dans ce match, 9 arrêts pour Buffon déjà, la sortie de Buffon, tranquillement, une chute au sol, dégagement, et qui s'impose de la tête, c'est les Allemands, encore une fois, ça récupère tranquillement, ils ne touchent pas une bille, les Italiens, c'est assez simple que ça, cette première période a été dominée, de la tête, et des épaules par l'Allemagne, les Italiens n'ont vraiment rien montré, et ils sont vraiment submergés, par les assauts allemands, qui pour le moment, sont toujours à 0-0, alors que, voilà, Gilles Buffon, sauve la mise à l'Italie, pour le moment, dans ce terme de cette première période, toujours 0-0, on va revoir toutes les occasions, laveur média tient le coup, pour le moment, heureusement, sinon je vais le fracasse par terre, tu vois, il va bien marcher, on va revoir toutes les occasions, allez, dépêchons-nous, parce que j'espère que laveur média va tenir, on revoit, quand même, un début de match, qui était plutôt à l'avantage de l'Italie, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasion italienne, la majorité des occasions sont allemandes, on va revoir ça, centre en première intention, tête plongeante ici, de Gomez, et parade, de Gianluigi Buffon, en arrêt réflexe, magnifique, Gianluigi Buffon, très belle animation, encore une occasion ici, avec la tête, mais il y en a eu beaucoup plus que ça, je ne sais pas pourquoi il ne montre que ça, les Electronic Arts, alors qu'il y a eu pas mal d'arrêts de Buffon, on va revoir les statistiques, mais pas loin de 10 frappes allemandes, 8 sûrement, au terme de cette première période, on va voir ça, 7 tirs, 7 tirs cadrés, putain, regardez-moi ça, cette domination, 65% de possession, l'Allemagne est intransigeante pour le moment, mais ça ne paye pas, toujours 0-0, dans cette rencontre, et voilà, 6-8, 10 pour Buffon, 10 qui a fait 7 arrêts, 10 arrêts, 10 arrêts Buffon, il a 10 sur 10, vraiment, l'Allemagne, s'il perde sur un malentendu en seconde période, ce sera grâce à, la victoire sera presque attribuée à Jane with J. Buffon avec le temps d'arrêt, c'est assez impressionnant, on va voir si ça réagit, mais 10, voilà, Jane with J. Buffon, il est énorme pour le moment, il y a 8 pour Kedira, voilà, on va passer tout de suite à cette seconde période, et puis il faut que je me dépêche, je dois rentrer à Dijon, assez rapidement, donc il n'y aura peut-être pas la vidéo, j'en parlais dans l'autre vidéo, avant que l'Aveur Média craque et stop, mais la vidéo des cadeaux, il n'y en aura sûrement pas, là, j'ai préparé le cadeau de Medin, mais je ne suis pas encore allé à la poste, je n'ai pas eu le temps, attention, le centre au second, on s'est mal négocié, Medin avec son colis, là, il faut que j'aille à la poste, assez rapidement pour lui envoyer, histoire qu'il ait avant le 10 juillet, puisque normalement, ça devrait le faire, mais bon, non, pas de vidéos, je vais faire des vidéos déballages aussi, mais là, je suis obligé de rentrer, il faut que je voie un petit peu, tiens, un côté social, maîtriser son côté social, aller voir ses amis, quand même, c'est important, c'est juste qu'il me manque aussi, je ne sais pas combien de temps, avec l'Euro, que je ne suis pas allé à Dijon, voir mes potes à Dijon, qui m'ont manqué, j'ai hâte de les retrouver, De Ceglio, on voit le poste de De Ceglio, qui est plutôt assez, l'Italie a la maîtrise du ballon, assez haut, finalement, et dès qu'il s'agit de perdre le ballon, il se replace en arrière latérale, mais pour le moment, c'est quand même, oh, Kellini, belle couverture, heureusement, il est parti au Kellini, relance propre, Florenzi, et ce 5-3-2, qui résiste, 3-5-2, 5-3-2, en fonction, De Ceglio, qui va monter un petit peu, en phase de possession, il est capable de monter très haut, d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande, avec, mais c'est ça le rôle, là, il devrait monter plus haut, un petit peu De Ceglio, il va monter progressivement, les pertes de balle, côté italien, mais rien n'y fait, là, ils sont dans une mauvaise phase, les Italiens, rien n'y fait, ils n'arrivent pas à avoir des occasions dangereuses, et les Allemands reprennent leur marche vers l'avant, Wating, il était beaucoup mieux la première génération, il faut dégoûter, Talonada, avec Hector, Jonas Hector, mais il n'a pas complètement manqué, mais franchement, pourquoi la Vermedia, il a sauté, quoi, rec centrale, sérieusement, c'est pas possible, c'est superbe la génération, j'ai jamais mis à commenter, et là, il n'y a pas de but, l'Allemagne domine, il n'y a pas de suspense, l'Allemagne domine clairement son sujet, premier changement, Kedira, il était sorti au même moment, d'ailleurs, il avait marqué le but de légalisation, au moment où il est sorti, c'était vraiment drôle, j'aimais bien, je rigolais là-dessus, il n'y a même pas de blague à faire, là, il y a 0-0, ils sortent Kedira, bon, voilà, ils sortent Kedira, ah là là, problème technique, vivement que j'ai mon nouveau PC, parce que je trouve que c'est mon PC qui merde, je ne sais rien, je ne suis pas capable d'ouvrir deux ongles écro, mais que la Vermedia, ils tiennent la mesure, Schweinsteiger, avec les Allemands qui continuent leur marche vers l'avant, Draxler qu'on n'a pas trop vu pour le moment, Hector qui va pouvoir centrer, c'est bien fait, au second la tête, belle défense, allez, peut-être partir en contre-attaque, le côté italien qui résiste, ils ont bien résisté, on attend des frappes, des actions italiennes, Barzagli, avec Parolo, oh, la faute sur Parolo, mais, c'est moche, c'est moche cette génération, excusez-moi de le dire, mais, c'est vraiment laid, on est marre de ces générations, j'espère que sur PS, ce sera mieux là, c'est pas la faute à EA Sports, c'est la faute à Rec Central, à Vermedia là, combien je vais le dire, mais je vais les assassiner, ces gens-là, c'est inadmissible, je vais me faire régénérer, pour proposer ça là, allez, Deutschland, l'Italien là, il faut résister, essayer de faire quelque chose, en contre-attaque, mieux jouer, voilà, perte de balle là, Florendi, il faut aller vers l'avant, avec cette contre-attaque, qui se met en place, côté Italiano, Italiano, Eder, Eder, avec Pelé, belle circulation de balle, c'est bien joué, ce 1-2, avec Pelé, côté Italiano, la squadra Lazzula, mais la défense allemande est bien replacée, mais on a quand même une qualité de passe, là, qui est retrouvée, voilà, avec une circulation de balle, peut-être le décalage ici, c'est bien joué, dommage, perte de balle, Schwensteiger le tacle, obligé de reculer, ça ne va pas, il n'y a pas eu une frappe italienne, c'est quand même grave, il y a eu une frappe je crois, oh là là, quel match fermé, Muller, Croce, il y avait déjà 1-1 à ce moment-là, lors de la précédente génération, alors peut-être ici une occasion avec le centre de Schurle, qui est rentré en cours de match, Schurle, je n'ai même pas vu son entrée, Hector, Croce, Croce le centre, pas mal, la tête de Chiellini, Croce qui se bat, mais perte de balle, c'est un contre-attaque côté italien, avec belle circulation de balle, Sturaro, Pelé qui perd le ballon, mais touche à suivre côté italien, avec un changement sûrement, avec un changement, et la sortie d'Eder, remplacé par Lorenzo et Signé, alors pourtant, Eder est souvent conservé très très tard dans les matchs, ce n'est pas le cas du CPU versus CPU, il préfère faire rentrer une Signé, Lorenzo, le petit joueur, est-ce que ça va porter ses fruits, touche longue, les deux précédentes confrontations en compétition officielle, c'est deux défaites pour l'Allemagne, quand même, ce qui ne rassure pas, la bête noire un petit peu italienne, avec justement, en coupe d'Europe, à l'Euro 2012, une défaite en demi-finale, presque jour pour jour, il y a quatre ans, avec un 2-1, et deux buts de Balotelli, qui n'est plus dans l'effectif italien, et puis, la coupe du monde 2006, en demi-finale, avec une défaite 2-0 de l'Allemagne, après prolongation, il y avait 0-0 et 2-0 ensuite, la défaite, avec le but de Del Piro, je crois, la 120ème, attention, encore les Allemands, qui maîtrisent le ballon, qui va décaler, le centre à venir, il n'y a personne au centre, mais le centre est bien négocié, et c'est pour Gianluigi Buffon, mal négocié, toujours 0-0 dans cette rencontre, c'est dommage, c'est dommage, de ne pas avoir assisté à la génération précédente, je ne vais pas le répéter, mais bon, ça aurait été un meilleur match, j'aurais fermé ma gueule, mais c'est vraiment un bon match, voilà, un coup de faveur médias, avec Gomes, circulation, le Kroos qui va pouvoir frapper, le but de Kroos, le voilà, le 1-0 côté Allemand, avec une superbe frappe en pivot, il a trouvé la lucarne opposée, Gianluigi Buffon n'est pas vu, est complètement battu là-dessus, quelle frappe de Tony Kroos pour le 1-0 côté Deutschland, et voilà, au bout d'un moment, laissait jouer les Allemands, de ne pas réussir ses contre-attaques côté italien, la frappe de l'Allemand est logée, pleine lucarne, Abolucci est en retard, elle est parfaitement frappée, cette frappe hors surface de Tony Kroos, Gianluigi a bout se détendre, elle est pleine lucarne, et voilà, le gros but FIFA, ça arrive, ça arrive des buts comme ça, Tony Kroos, on connaît sa capacité de frappe, et quand c'est cadré, quand c'est puissant comme ça, il n'y a rien à faire, l'entrée de Mario Gomez, de Mario Götz, pardon, à la place de Messut-Eusil, en milieu offensif, on attend la réaction italienne, l'égalisation, il va falloir se sortir les doigts, côté italien, parce que pour le moment, j'avais prévu un 2-1 pour l'Allemagne, avec couverture du score italienne, c'était mieux parti dans la précédente génération, là, ce n'est pas le cas, El Charaoui qui rentre à la place de Mattia Desiglio, je crois plus offensif, les Italiens, pour le moment, déçoivent un petit peu, ils avaient déçu face à l'Irlande, en perdant 1-0, et ça avait fait tourner côté italien, pour le moment, l'Italie a été submergée, a été dominée clairement, dans cette confrontation, l'Allemagne qui n'a rien laissé passer, intransigeante, il pourrait avoir des prolongations en cas de but, marquée par l'Italie, pour l'égalisation, on va voir, un profil résolument offensif, sûrement pour essayer de revenir, Bonucci, on a payé beaucoup d'occasion, en plus italienne, donc, avec le tirant en arrière, mais la défense allemande est sérieuse, appliquée, n'a pas encaissé de but pour le moment, attention, la tête peut-être, le dégagement d'Oveles, c'est perte de balle, Schweinschager, récupération peut-être italienne, c'est fait, avec Lorenzo Essigné, qui va décaler, voilà, c'est bien joué, peut-être un centre à venir d'El Charaoui, El Charaoui qui centre, c'est contré, il y a une main, c'est l'avantage laissé par Olo, circulation de balle parfaite, Olo, le CSC failli de Hector, belle défense, il sourit, il a failli faire un main en surface, Mouateng, mais c'est lui qui a bien défendu, non, c'est un petit peu un double intervention allemande, sur cette incursion italienne, attention les allemands, il faut bien sécuriser cette défense, parce que les italiens vont tout miser pour égaliser, Florenzi, le corner, ce qui sera bien négocié, ou dans les gants de Neuer, il est tiré trop proche du gardien, c'est mal tiré, à nouveau, toujours c'est corner mal tiré dans ce jeu, on attend FIFA 17 pour avoir plus de qualité, le dégagement de Neuer, la récupération italienne, attention les pertes de balles, les allemands, on ne peut pas se contenter de défendre dans ces dernières minutes, les italiens sont capables de revenir, il n'y a pas de passe, il faut donner son ballon, voilà, c'est fait, avec Giacchellini qui résiste, qui va jouer axial avec Sturaro, la passe courte, le centre par-dessus, la tête du Muls, récupération Moller, et la contre-attaque peut-être côté allemand, attention le pressing italien, qui permet la récupération, hôtel Charraoui, qu'est-ce qu'il fait le Charraoui, il fait n'importe quoi, il perd le duel, n'importe quoi le Charraoui, et la contre-attaque peut-être non, récupération italienne, attention, c'est une fin de match, il y a même Bonucci aux avant-postes, attention Bonucci, qui va régler sur le côté Giacchellini, il reste 2 minutes additionnelles, peut-être pour l'égalisation italienne, le centre, récupération Hector, heureusement, récupération peut-être italienne de la tête, non, perte de balle, 2 minutes additionnelles, récupération allemand, contre-attaque avec Mario Gomez, talonnade, bien joué ça, de l'autre côté, non, perte de balle, attention, 2 minutes additionnelles, peut-être dernière occasion italienne, Insigné, l'arbitre va siffler, Insigné va pas vers l'avant, Insigné, voilà, l'Allemande est bien en place, et c'est sifflé, voilà, match 1-0, il y avait beaucoup plus de suspense de la précédente génération, désolé, j'espère que dans PlusS, il y aura plus de plaisir à commenter, mais là, voilà, victoire allemande, Toni Kroos, les Italiens n'ont pas réussi à faire une différence notable dans ce match, on a été submergé par les assauts allemands qui ont dominé cette rencontre, voilà, les Allemands ont dominé, Toni Kroos déterminant, il avait été aussi à la Coupe du Monde 2014, notamment dans la demi-finale face au Brésil, mais là, voilà, les Allemands sont contents, mais les Italiens décevants, décevants, beaucoup mieux dans la précédente génération, je regrette, je regrette qu'Aveur Média ait sauté, vraiment, ça me rend flou un petit peu, je ne comprends pas ce matériel, vraiment, c'était un plaisir de commenter, il y avait du suspense, on va avoir les occasions, mais bon, je vais en finir avec ce FIFA, parce que, voilà, ce n'est pas contre FIFA que j'en ai, mais, dommage, dommage, cette génération qui était moins, moins, moins en suspense, avec beaucoup trop de domination allemande, les Italiens qui s'en sont remis à Gianluigi Buffon, et au bout d'un moment, malheureusement, Gianluigi Buffon s'est incliné, avec des frappes comme ça, de qualité de Toni Kroos, il y a une tête moins dangereuse, en fait, est-ce qui était monté jusque-là, d'ailleurs, curieux, du tirage de maillot, très bien, les Italiens ont eu une ou deux occasions, mais pas grand-chose, vraiment, circulation de balle, et Toni Kroos, voilà, en une frappe lourde, en pleine lucarne, 1-0, bravo les Allemands, qui n'encaissent toujours pas de but, dans cette compétition, je vois bien les Italiens en mettre un, quand même, je voyais 2-1 pour les Allemands, mais quand même encaisser un but, il y a eu une occasion ici, côté Italien, mais il n'y a pas passé grand-chose, dans ce match, c'était beaucoup plus plaisant, ils vont me dire, mais arrête de répéter, que c'était beaucoup mieux avant, regarde-moi ça, il ne s'est rien passé, regarde-moi ça, le récap du match, il n'y a rien, c'est pas possible ça, les Italiens ont été complètement submergés, par l'équipe allemande, donc bravo la Mannschaft, bravo, c'est vrai, il faut l'avouer, c'est un beau match, qui aime du match, côté, c'est bouffon quand même, à 8-5, avec 11 arrêts, quand même, il a fait sauver son équipe, à de nombreuses reprises, mais on en regrette quand même, que l'Italie n'ait pas mieux joué, dans cette seconde période, ou même dans le match complet, n'est pas fait mieux que ça, allez, on va passer, je vais poser les deux questions, au jeu concours, je crois, non, je n'ai peut-être pas posé la deuxième question, je concours, que je vais poser, dès maintenant, la deuxième, je concours, est la suivante, ces deux équipes se sont rencontrées, en match amical, en mars dernier, quel a été le score, du match amical, en mars dernier, entre l'Allemagne, et l'Italie, voilà, la question, je concours posée, et on va pouvoir arrêter, la règle centrale, avant qu'il ne craque, et qu'il bug, donc voilà, je vous quitte là-dessus, et j'espère que ce match, bon, j'espère que ce sera mieux, sur PES, avec plus de réalisme, en tout cas,